je commence avec un perroquet que j'ai dessiné sur une nappe en papier pour pouvoir le reporter sur la toile de lin une fois qu'il est reporté tous les détails sont là pour pas les perdre je vais commencer par remplir avec une première couche de couleurs très sommaire le dessin ça me permet de garder le dessin pour pas déborder sur la toile de lin parce que là j'ai pas d'erreur possible sur ma toile donc je pose les couleurs avec une peinture à l'huile très diluée avec de la térébenthine pour que ça sèche vite ça me permettra le lendemain de revenir poser la deuxième couche d'huile avec les détails donc là j'ai un pinceau carré pas très gros qui va me permettre de remplir confirmer les couleurs les ombres les lumières et vérifier que j'ai les bonnes teintes pour le lendemain donc ici on est le lendemain le lendemain je travaille avec une peinture à l'huile diluée avec un médium alkyde qui va garder sa texture et le fluidifier un petit peu pour pouvoir faire des dessins en finesse j'essaye de conserver le trait de pinceau pour avoir cet aspect un peu de plume et donner l'impression d'une texture avec des ombres et des lumières ce qui est le plus important toujours pour garder ce volume est un peu un effet quand même assez réaliste donc j'ai beaucoup de contraste dans la peinture et dans les teintes et ici on a un perroquet donc qui est peint sur une toile de 70 par 60 toiles de lin brut que j'ai préparé précédemment dans une autre vidéo ciao